Bonjour et bienvenue sur la côte pacifique du Costa Rica. Vous avez vu un peu cet endroit, c'est pas idyllique. Bon, ce qu'on vous montre pas, c'est qu'il y a quand même quelques bouteilles sur la plage. Et oui, la pollution, elle est partout finalement. Alors, si on est sur cette plage là aujourd'hui, c'est parce qu'on va rechercher un lézard. Un lézard qui est très commun en Amérique latine, puisqu'il s'agit du genre Ctenosaura. Et l'animal qu'on cherche, c'est le Ctenosaura similis. Ce qui est étonnant, c'est que mine de rien, on sait pas grand chose dessus. Juste là-bas, parmi les arbres, sur la côte, à même le sable, juste à côté de la mer, il y a une colonie. Une colonie que j'avais l'habitude de venir voir avant. Et à chaque fois que je venais ici, j'étais habillé en pareo et en chemise bleue. Et c'est pour ça que je me suis habillé aujourd'hui spécialement pour cette vidéo, parce que je parie que grâce à ça, ils pourraient peut-être me reconnaître. Et j'ai amené un Rubik's Cube, qu'il faudra que je termine tout à l'heure, pour faire une petite expérience. Attention à la branche. Parfait. Pour faire une petite expérience. Alors il faut savoir que le Ctenosaura similis, il vit à l'état sauvage, donc à l'état naturel, du sud du Mexique jusqu'à la Colombie. Mais il a été introduit en Floride. Ouais, ça arrive. Et on en trouve aussi dans la banlieue sud de San Diego. Et je crois même qu'il y a des observations au Venezuela qui datent de 2008. Ouais, je ne sais pas comment il est arrivé là, personnellement. Il y a même une île au Bahamas sur laquelle il a été introduit. Pareil, je ne sais pas du tout comment il a été arrivé là. Alors tout de suite, quand on dit iguane, on pense aux fameux iguanes verts. Et oui, parce que c'est le plus connu de tous. Mais le Ctenosaura similis, il faut savoir que c'est un genre de lézard qui appartient à la famille des iguanidés. Et dans la famille des iguanidés, il y a huit genres principaux. Et le genre Ctenosaure, c'est celui qui a le plus d'espèces chez les iguanidés. Puisqu'en fait, il y a 17 espèces de Ctenosaures. Et là, ceux-là, c'est ceux que j'ai l'habitude de venir voir. Là, tu as un gros mâle. Et là, tu as mes petites femelles qui sont trop trop belles. Regardez-moi ça si ce n'est pas juste merveilleux. Le cadre idyllique. La plage, les arbres et cette colonie de Ctenosaures similis juste à quelques mètres de moi. Et on verra si ce sera possible. Mais ils sont curieux et ils vont finir par s'approcher de moi. Et c'est pour ça que je vous ai ramené le Rubik's Cube, qui est plein de couleurs. Parce que je voudrais tenter une expérience. Mais pour ça, il faut que je le résolve et que je fasse toute la face jaune. Tu vois là, par exemple, tu as le mâle. Et ça, ce sont deux femelles. Ma préférée, c'est celle-ci. C'est celle avec laquelle j'ai le plus d'affinité, tu vois. Les mâles sont très territoriaux. Du coup, ils me voient un peu comme une menace. Donc généralement, ils m'envoient plutôt des signaux, tu sais, genre... Dégage, quoi. Mais les femelles, elles, ça va. Quoi ? C'est la stylance ! C'est ça que tu as dit ? La stylance ? C'est stylé, ouais, t'es ouf ! Ah, c'est elle, c'est elle, mon bébé. Tu la reconnais ou pas ? Je t'aime. Avant de continuer plus loin dans la vidéo, je voudrais juste vous parler d'une petite précision concernant l'étymologie du nom Kthénozoa. Alors, il faut savoir que Kthénozoa, ça vient de deux mots grecs. Le premier, c'est Kthénos. Kthénos, en grec, ça veut dire peigne. En fait, ça fait référence aux épines dorsales, d'accord ? De la crête dorsale que les Kthénozoa ont sur le dos, mais aussi aux épines de la queue. Et, évidemment, Zora, ou latin Zorus, qui veut dire lézard. Et alors, Similis, c'est étonnant parce que ça veut dire qu'il ressemble à... Ah oui, Similitude, Similis. Mais alors, il ressemble à quoi ? Il ressemble à qui ? Probablement que la personne qui l'a décrite pour la première fois, qui l'a nommée pour la première fois, il a dû se gourer avec une autre espèce. Bon, pour ma part, moi, je trouve qu'il ressemble énormément au Cyclura lewizi, qui est un autre iguanidé, mais pas du même genre. Je trouve qu'il vraiment se ressemble. Sauf que le Cyclura, lui, il va avoir des écailles labiales qui sont énormes, alors que le Cténosaure Asimilis, lui, elles vont être beaucoup plus petites. Alors, c'est une espèce de lézard qui est massive, en fait, puisque les mâles, ils peuvent atteindre une taille de facilement 1 mètre. Alors, il y en a déjà qui ont été mesurés à 1,20 m, 1,30 m, mais c'est de manière très exceptionnelle. C'est vraiment les plus gros, gros, gros spécimens. Mais sinon, une taille standard, c'est 90 cm, 1 mètre. Les femelles, elles, vont être beaucoup plus petites, parce qu'on a une femelle qui est adulte, mais en plus de ça, qui est mature, et elle mesure pas plus de 70 cm. Regarde là, comment elle est trop belle, là. En train de se mettre au calme sur sa pierre. Et alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais vraiment, les femelles, elles sont beaucoup plus petites que les mâles. Et la différence entre les mâles et les femelles, on appelle ça le dimorphisme sexuel. Donc, c'est l'ensemble des caractéristiques physiques et physiologiques, ou chromatiques même, d'ailleurs. C'est une partie des caractéristiques physiques, mais... Donc, la couleur. Mais qui permet de différencier le mâle et la femelle. Et alors, si les mâles vont avoir une très grande crête épineuse, une tête qui va être beaucoup plus longue, des couleurs bleues sur la gorge, ouais, parce qu'il y en a qui sont très très beaux, des rayures même sur le corps, et alors, une queue beaucoup plus robuste, et des membres beaucoup plus robustes aussi, les femelles, elles, ça va plutôt être l'inverse. Ça veut pas dire qu'elles sont moins jolies, ça veut juste dire qu'elles n'ont pas des attributs nécessaires à une territorialité, à un comportement territorial. Puisque les mâles sont beaucoup plus territoriaux que les femelles, et c'est pour ça que les femelles vont être plus petites, des têtes beaucoup plus courtes, beaucoup moins larges, les épines, donc dorsales, la crête dorsale, va être, elle aussi, beaucoup moins développée, et les femelles vont être aussi beaucoup moins colorées. Ça, c'est mon bébé, ça. Ça, c'est mon bébé. Vous voyez ? À tel point qu'ils sont pas farouches. Mais je suis sûr... Ah, oh ! Je suis sûr qu'ils m'ont reconnu, c'est sûr. Quand je suis arrivé ici, à Costa Rica, pour la première fois, c'est ici que je venais passer un peu de temps, tu vois, tout seul, pour méditer. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps avec ces iguanes. Et c'est assez dingue, parce que... Quand d'autres personnes viennent, ils ont plutôt tendance à se barrer. Est-ce qu'ils arrivent à reconnaître mon visage ? Ou alors, est-ce que ce sont mes vêtements ? Pour le moment, je n'ai pas encore fait l'expérience. Tout ce que je sais, c'est que chez les oiseaux, on s'est rendu compte, même des personnes masquées, si elles venaient tous les jours donner à manger aux pigeons, parmi 100 personnes, les pigeons savaient reconnaître quelle était la personne qui allait donner à manger. Qu'est-ce que ça se passe par les yeux ? Est-ce que ça passe par la posture, la taille ? Moi, je pense que c'est multifactoriel et que c'est un ensemble de caractéristiques que ces animaux-là sont capables de voir. Je vais me remettre là, parce que je ne suis pas du tout confortable. Alors, une autre caractéristique, voilà, c'est exactement ce que je voulais vous montrer. Waouh ! C'est exactement ce que je voulais vous montrer. Ces animaux ont une structure sociale. Ça, c'est de la communication intra-espèce. C'est-à-dire que là, les signaux qu'elle est en train d'envoyer avec sa tête, ils ne sont pas pour moi, ils sont pour les autres individus. Ça peut être pour plein de choses. Ça peut être pour de la nourriture. Ça peut être pour une place, une belle place au soleil. Ou alors, une place en hauteur. Ça pourrait être pour un site de nidification aussi. Il y a plein de raisons pour lesquelles ces animaux-là vont communiquer ensemble. Et si ces signaux-là ne sont pas très évidents pour nous, les humains, parce qu'on ne parle pas forcément le même langage tout de suite, ou alors on n'a pas forcément appris, pour eux, le moindre petit mouvement, et ça peut être un mouvement de pupille, est une information de communication. Et ces mouvements de tête, on les retrouve chez les mâles et chez les femelles. Et alors, tu as deux mouvements de tête différents. Tu as les petits mouvements de tête que tu peux retrouver chez les femelles, qui est un signe de dominance, mais de pseudo-dominance, parce que ce n'est pas elles qui veillent sur la meute, c'est juste quand elles veulent quelque chose, c'est comme ça qu'elles vont montrer aux autres que ce sont elles les plus fortes. Mais les mâles, eux, ce qu'ils ont en plus des femelles, c'est la présence d'un fanongulaire. C'est une membrane de peau qu'ils vont avoir sous la gorge, comme ça, et qui a plusieurs rôles. Ce fanongulaire que les mâles, ils ont sous la gorge, j'ai bougé l'orteil. Je t'avais dit, je t'avais dit, je t'avais dit, non, j'ai dit non, mais je suis content de te revoir quand même, je suis vraiment très content. Donc les mâles, ils ont un fanongulaire sous la gorge, comme ça, qui va servir d'une part, pour montrer leur supériorité territoriale, puisqu'en fait, ils vont le déplier comme ça, il va être très coloré, et ils vont l'agiter pour montrer que ce sont eux les plus puissants. Mais il faut savoir que c'est une membrane de peau qui est très très fine. Et eux, ce sont des animaux poiquilothermes et hectothermes. Tiens, regarde, tu vois les petits mouvements là ? Ouais, ouais, c'est bon, ouais. Ouais, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Ça veut dire que ils ont besoin de réguler leur température corporelle. Eh bien, ce fanongulaire, il est très vascularisé. Ça veut dire qu'il est riche en vaisseaux sanguins. Quand ils l'exposent à la lumière du soleil, ça chauffe très vite les vaisseaux sanguins qui permet de chauffer leur corps plus vite et donc d'être plus rapidement en activité. Alors, ce qui est étonnant chez ces animaux-là, c'est que tu en trouves uniquement sur la côte pacifique. Et généralement, ce sont les jeunes que tu vois tout seul. Mais quand ils sont adultes comme ça, eh bien, ils vont adopter un comportement sédentaire et se créer une cellule de groupe. Alors, c'est pas une cellule de groupe qui est très très sophistiquée puisqu'il n'y a pas de migration, il n'y a pas d'organisation comme les insectes sociaux, comme par exemple les fourmis ou les abeilles. En revanche, eh bien, on a un système de harem, c'est-à-dire avec un mâle dominant, une femelle dominante sur un autre groupe de petites femelles et tous vont être dans la même zone, zone qui va faire à peu près entre 50 et 60 mètres carrés dans laquelle on va trouver les ressources. Les ressources lumineuses, donc la lumière, des ressources thermiques, comme par exemple, vous voyez, eh bien, cet endroit, ce biotope, il regroupe plusieurs objets sur lesquels les lézards, donc l'ecténosaure, vont pouvoir venir se thermoréguler en fonction de leurs besoins. Le bois emmagasine la chaleur très rapidement mais il la perd aussi très rapidement. Par exemple, la pierre, elle va emmagasiner la chaleur très lentement mais elle va aussi la conserver beaucoup plus lentement. C'est un très très bon conducteur. La pierre est à l'ombre, si on la touche, elle est encore chaude. Donc ici, c'est vraiment le biotope parfait parce qu'en plus, il y a du sable pour pondre les oeufs, il y a des arbres pour venir se cacher d'entre les racines et ce que vous ne voyez pas, c'est que tout là autour, c'est bourré de végétaux. On va faire une expérience. Tu peux m'envoyer une banane, s'il te plaît ? Cimer. Alors, je vais enduire deux bananes sur Ubix Cube et on va voir s'ils sont dupés. Alors, visiblement, visuellement, ils n'en ont rien à faire. Donc, ils ne sont ni sensibles à la forme, ni sensibles à la couleur de ce Rubik's Cube. Ils sont curieux quand même. Tu vois, on voit qu'il y a les deux femelles qui sont venues. Allez, viens essayer ça. Viens sentir ce qu'il y a dessus là. On va attendre. Bon, eh bien, le coup du Rubik's Cube, c'est un échec. Ils ne sont ni sensibles à la forme, ni sensibles aux couleurs. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu protèges le Rubik's Cube, c'est ça ? Tu ne peux pas le goûter, mais c'est quand même le tien. Tu le veux ? Non ? Vous vous en foutez, non ? Je vais essayer quelque chose. J'ai un petit peu de banane ici. Et regardez, il est juste sur mon doigt et déjà, ça les intéresse. Regardez ! Non, mais c'est... Non, mais c'est... C'est invraisemblable. Alors, si jamais, il venait à choper ce bout de banane qui était sur mon doigt, il m'arracherait la peau. Les dents de ces lézards-là... Non, ça c'est un caillou ça. Les dents de ces lézards-là sont hyper, hyper tranchantes. Tu ne peux pas juste leur tendre le doigt comme ça et... Tu vois ? Regarde, 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 regarde. Juste ce petit bout-là. Donc, leur acuité visuelle... Ah bon Dieu, mais regarde-moi la taille de ce mâle-là ! Leur acuité visuelle, elle est hyper, hyper, hyper évoluée. Voilà, voilà la dominance entre deux mâles. Ça, c'est le gros. Ça, c'est le gros dominant qui veille sur les autres et qui descend de son arbre là où il surplombe tous les autres, tu vois, pour dire à tous les autres c'est moi le boss. C'est moi qui commande. Il est balèze, celui-là. Alors, il a une queue un peu courte, donc ça fait vraiment... Il a vraiment une silhouette un peu bizarre, mais elle est en train de repousser. Alors, oui, chez cette espèce-là, chez les iguanes, la queue repousse quand ils la perdent. Ils peuvent la perdre pour plusieurs raisons. L'une des raisons principales à cet âge-là, c'est les combats entre mâles. Ça se frite, ça perd la queue. Ah ouais, ouais, ouais. Vous avez vu, vous avez vu, regardez, regardez ça. Ça, ça, c'est un comportement typique, tu vois, du gros mâle dominant. Il se met haut sur ses pattes et il arbore des couleurs trop trop belles. Et il a chassé l'autre mâle. C'est vraiment, vraiment super. Très intéressant à observer. J'adore. Passer du temps ici, c'est... Pour moi, c'est un bonheur. Alors, contrairement à ce qu'on pense, la plupart des iguanes sont herbivores. Même certains sont exclusivement herbivores, comme l'igouane vert. En revanche, l'ecténosaura, et surtout ceux-là, ils ne sont pas exclusivement herbivores. Ils vont être omnivores. Parce que bien qu'ils se nourrissent, volontairement, de plein de types de plantes différentes, ils aiment bien l'hibiscus quand même. Ils vont manger aussi des fruits, légumes, tout ce qui est sucré, tout ce qui est bon, parce que ça, tout le monde aime ça. Et bien, quand ils sont petits, ils vont manger aussi des insectes, parfois même des crabes quand ils sont sur le bord de plage. rentrer dans leur gueule. Tout ce qu'ils ont de disponible, tout ce qu'ils peuvent. Ça, c'est un groupe de femelles. Donc tu vois finalement que tu as même une territorialité au sein même des femelles. Il n'y a pas que les mâles qui sont territoriaux. Alors, regardez-les bien. Je pense que maintenant, vous avez vu à quoi ressemble un adulte. Et vous êtes bien imprégnés de la couleur. Mais les jeunes, les nouveau-nés, ceux qui viennent d'émerger de l'œuf, les premières semaines de leur vie, ils ne vont pas du tout ressembler aux adultes. Alors que les adultes, ils sont bleus, noirs, gris, les jeunes, eux, ils vont être un peu verts en fait. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est mes mains ? Hein ? J'adore jouer avec eux. Et en fait, ce changement de coloration, on appelle ça un changement de coloration ontogénique. Ontogénique, ça veut dire qu'il concerne toute la croissance d'un individu depuis l'enfance. Et alors, s'ils ont cette espèce de changement de coloration, c'est parce que les jeunes et les adultes, ils n'ont pas du tout la même écologie. Eh oui, forcément, quand on est grand, on est beaucoup moins vulnérable que quand on est tout petit. Quand les petits sortent de l'œuf, ils vont principalement se nourrir de tous les petits invertébrés qui vont rester dans la végétation basse. Tous les plus gros coléoptères ou les plus grosses proies vont se retrouver plutôt hauts dans le feuillage. Donc, les petits vont rester dans la végétation basse puisque c'est en plus de ça le premier biotope qu'ils vont découvrir à la sortie de l'œuf. C'est pour ça que pour mieux se protéger, pour se confondre dans la végétation, ils vont être plus verts que les adultes. Les adultes, en grandissant, vont avoir accès à beaucoup plus de types de proies et vont sortir de cette végétation pour être beaucoup plus exposés dans des milieux ouverts comme celui-ci où on va retrouver plutôt du bois ou alors de la pierre. Voilà. Dans un environnement comme celui-ci, imaginez un lézard vert. Ce serait beaucoup plus voyant. Alors que ceux-là, ils se confondent parfaitement avec le sable et parfaitement avec l'écorce. Et les petits, ils vont grandir comme ça pour arriver à l'âge adulte en 4-5 ans. Et ça vit plus longtemps à l'état sauvage qu'en captivité. Ouais, en captivité, je crois que le maximum, ça a été 22-25 ans. Alors qu'à l'état sauvage, c'est 60 ans. 60 ans. C'est juste génial. C'est trop beau. C'est trop génial. 60 piges. Ouais. Ouais, 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 ouais. Il y a plein d'igouanes qui peuvent vivre très, très vieux. Et d'ailleurs, les très, très vieux spécimens, vous pouvez facilement les reconnaître parce qu'ils sont complètement décolorés et abîmés de partout. Parfois, il leur manque des membres. Ils ne sont plus du tout aussi flashy que les jeunes. Enfin, que les jeunes. Les jeunes adultes, tu vois. Ils vont avoir vraiment une coloration complètement différente, des écailles cassées. T'as vu ? Elle fait la dominance au mal, hein ? Et elle, la patronne ? Ouais, ouais. Peut-être que le mal, il va... Peut-être qu'il va me faire un message. Peut-être qu'il va me dire un truc. C'est quand même elle, ma préférée. Celle-là, là. Je vais juste récupérer mon Rubik's Cube. Non, non. Il va me bouffer les doigts. Ça, c'est mon Rubik's Cube. Vous le gardez ici. Les épines au niveau de la queue, elles servent surtout à mettre des coups. Des coups de queue, tu vois, pour se battre. Regardez cette femelle. Si je l'embête un petit peu, tu vois, et c'est hyper, hyper robuste les écailles de sa queue, là. Donc, si je touche comme ça, dans le sens des écailles... Ça fait trop rire. Dans le sens des écailles, ça passe. Mais par contre, si j'essaie d'aller dans l'autre sens, ça m'arrache la peau. Et si vous allez trop fort, ça peut vous ouvrir le doigt complètement. Oh, la vache. Tu vois, et elle est hyper musclée. Hyper musclée. Bon, ça, ces signaux, c'est pour moi. Ça veut dire... Faut-moi la pelle. Laisse-moi tranquille. Regarde. Oui, je sais. Mais on a collaboré. On s'était mis d'accord. Regarde. C'est à tel point que... Voilà. Bon, ici, à part les chats, quand ils sont petits, mais les humains, ici, au Costa Rica, ne chassent pas les animaux, en fait. Bon, t'as toujours un peu de braconnage, par-ci, par-là. Je sais que de manière non officielle, il y a quelques soupes avec des œufs qui sont faites, tu vois, un peu en... Un peu en soudsoum. Et par contre, ça n'impacte en rien les populations locales. Et de manière générale, ici, les gens sont hyper conservationnistes à fond. Et ils aiment les animaux, en fait. Ils aiment vraiment les animaux. Donc, ils les laissent peinards, ils les laissent tranquilles. Si ça aurait été un pays où ces animaux-là, ils sont chassés pour leur chair, ben, les approcher comme ça, d'aussi près, les toucher, faire des trucs avec eux, ça aurait été dangereux. Pourquoi ? Et bien, parce qu'ils auraient pu associer les humains à quelque chose de non dangereux et se faire avoir. Tu vois, là, il suffit que je tende la main. Bon, tu vois, il a quand même un peu de recul. Mais je peux quand même attraper la queue. Tu vois, il suffit que je tende la main pour les capturer, en fait. Donc, pensez bien à quelque chose. Je fais ça ici, justement parce que pour eux, dans ce pays, à cet endroit-là, ça ne représente aucun danger. Mais un animal, c'est bien si on le laisse tranquille aussi. Voilà, voilà, voilà. Bon, ben, c'était la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Oui, elle a dit oui. Non, elle dit surtout, fous-moi la paix. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous a plu. C'était vraiment un réel plaisir pour nous de tourner cette vidéo. Moi, de toute façon, tu me mets avec des animaux, je suis... En tout cas, si ça vous a plu, mettez un pouce, laissez un commentaire pour le référencement. Et puis, peut-être que vous aussi, vous avez des expériences avec les animaux à partager. Vous pouvez me retrouver sur Instagram pour voir les coulisses des tournages des vidéos que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et encore une fois, je le répète, essayons d'aimer les animaux pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils représentent. Aimons aussi les insectes, les arthropodes, les poissons, les requins. Donc, tous ces animaux qui passent un peu à... Tous ces animaux qui passent à la trappe. Tous ceux qu'on oublie. Et eux, ils en font partie. Ils font partie de l'écosystème. Eh ouais. Ouais, 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 ouais. En tout cas, c'est ici que je vous laisse. C'était un grand plaisir pour moi de réaliser cette vidéo. Vous êtes toujours de plus en plus nombreuses et nombreux à me suivre dans mes aventures. Merci à vous. Gros bisous et paye prospérité sur votre peuple. Et à très très bientôt. Allez, hop. Allons-y. Ah. Et merci aux iguanes. Allez. Vas-y, coupe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501